On a plusieurs choses à parler de cette semaine. Un, évidemment, la campagne qui a eu lieu dans le comté de Jean-Talon. Tout le monde était, tout le regard des gens était sur Jean-Talon. C'est une élection quand même importante, on va parler un peu de ça. Puis qu'est-ce qui s'est déroulé après cette élection-là? Parce que quand même, c'est, tu sais, je pense qu'on frôle un peu les ridicules. Oui, effectivement, effectivement. Mais je crois que c'est important aussi de remettre un peu en contexte les choses. Donc, effectivement, il y a eu, suite à la démission de Joël Boutin, qui était député caquiste du comté de Jean-Talon, il y a eu une élection partielle qui s'est déroulée, enfin, qui a eu lieu lundi dernier, et qui a vu le Parti québécois remporter cette partielle. Surprise? Ben oui, surprise et pas surprise. Pour être honnête, même sur ce podcast-là, j'avais dit que je pensais que la CAQ pourrait conserver ce comté-là. Je savais que ça allait être dur pour la CAQ, mais je pensais que quand même, ils allaient avoir ce qu'on appelle une prime à l'urne qui aurait fait en sorte que la CAQ aurait conservé ce comté-là. Or, finalement, ce n'est pas du tout ce qui est arrivé. C'est une victoire éclatante, totale, absolue, du Parti québécois, qui a fait, j'imagine, une bonne campagne, mais qui a aussi profité d'un momentum, qui a profité d'un contexte, d'une grogne dans la grande région de Québec envers le gouvernement. Et je pense que cette grogne s'est exprimée à travers la victoire du Parti québécois. Alors, il faut faire très attention, parce que j'ai entendu tout et n'importe quoi, honnêtement, dans les médias. Alors, je ne dis pas nécessairement que je maîtrise ça mieux que d'autres commentateurs ou analystes ou journalistes, mais je trouvais quand même que ce qui ressortait dans les médias, les médias allaient un peu trop vite en besogne, comme on dit. C'est-à-dire que plusieurs personnes ont déjà enterré la CAQ dans la grande région de Québec, ont déjà imaginé que le Parti québécois était désormais l'alternative suprême et ultime à la CAQ. Or, on va se le dire, aux dernières élections, enfin, dans cette élection partielle, dans Jean Talon, les gens qui ont voté pour le Parti québécois, ce ne sont pas juste des péquistes, ce ne sont certainement pas juste des indépendantistes. Dans le fond, c'est toute personne qui était contre la CAQ ou fâchée contre la CAQ, pas nécessairement contre dans le sens qu'ils ne veulent pas de la CAQ au pouvoir, mais qui voulaient envoyer un signal de mécontentement à la CAQ. Leur vote s'est exprimé à travers un vote pour le Parti québécois. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis qui vivent dans le comté de Jean Talon, à Québec, et qui m'ont confié qu'ils avaient voté pour le Parti québécois. Écoute, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec le Parti québécois, mais alors là, absolument pas. – Mais c'est ça, dans le fond, il faut le mettre un peu en contexte, parce que, juste pour rappeler aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, la dernière campagne, aux dernières élections générales, il y avait une promesse forte de la CAQ qui était ce fameux tunnel, ce troisième lien entre Québec et Lévis. – Tunnel autoroutier. – Autoroutier. – Un grand projet qui avait, eux, estimé à 10 milliards de dollars. En tout cas, c'était la grosse affaire. Et moi, je suis prêt à dire que la majorité des candidats dans cette région-là ont fait pas mal de campagnes centralisées sur ce gros projet-là. Un projet qui a été rapidement annulé au début de cette année, aux alentours de mars-avril. Puis là, on a appris au début de l'année que plusieurs de ces députés ou ministres de la région n'étaient même pas au courant que cette annonce-là allait se faire. Ils l'avaient appris vraiment à la dernière minute. En tout cas, c'était tout le chaos qui s'est produit. Beaucoup de frustration. Le maire de Lévis qui est sorti vraiment, il s'est complètement déconnecté du gouvernement. Il voulait plus rien savoir. Il voulait plus travailler avec eux. C'était une crise quand même politique importante, d'après moi. Avec une perception de la population qu'on les a roulés dans la farine. C'est-à-dire qu'on leur a promis un troisième lien, deux fois plus tôt qu'une, et particulièrement dans la dernière élection où on disait qu'il allait se faire absolument. Puis là, on arrive à peu près cinq, six mois après les élections. Puis on leur annonce que finalement, le troisième lien, il n'y aura pas vraiment lieu. Enfin oui, mais dans une autre forme. C'est-à-dire que ce serait un tunnel qui recevrait là-dedans que du transport en commun et qui s'éloigne largement du troisième lien tel que imaginé, pensé, réfléchi et promis surtout. Alors les gens se sont dit, ok, dans le fond, la CAQ, elle voulait juste notre vote. Elle voulait juste qu'on fasse élire des députés caquistes. Puis après ça, briser ses promesses. Donc il y a comme une espèce de sentiment de trahison quand même. Oui, une sorte de sentiment de trahison, un bris de confiance qui s'est fait. Bon, là, on va, regarde, la CAQ est quand même arrivée avec un certain nombre d'arguments. On peut les aimer, ne pas les aimer, trouver bon, pas bon, pertinent, pas pertinent. On peut remettre ou non en cause la sincérité de la promesse électorale. Il reste que la CAQ est arrivée avec un certain nombre d'arguments. Bon, visiblement, ça n'a pas convaincu grand monde, en tout cas quand on voit les résultats dans Jean Talon. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que de toutes les manières, les gens de Jean Talon, d'abord, n'étaient pas nécessairement très favorables à un troisième lien. Je parle dans la circonscription, selon ce que j'ai entendu. Je ne vis pas là-bas, je le précise bien, mais selon ce que j'ai entendu. Ils n'en voulaient pas vraiment. Et mieux que ça, ils ont même fait élire un député, M. Paradis. Pascal Paradis. Pascal Paradis, nouveau, quatrième député du Parti québécois. Ils ont quand même voté pour un candidat qui représente un parti politique qui est, à la base, contre le troisième. Donc, on ne peut pas... Alors, je sais que c'est compliqué. Enfin, c'est un peu dur à suivre, les gens qui nous écoutent en ce moment. Mais c'est ça, justement, juste à leur mettre l'image, parce que c'est très bizarre ce qui est arrivé. Puis on va ensuite analyser les résultats, parce que tu as raison. Ce n'est pas juste le tunnel qui a causé la victoire du PQ. Ce n'est pas juste ce bris de confiance-là. En tout cas, pas juste sur le tunnel. Exact. Donc, juste pour mettre un peu le contexte, c'est bizarre. On a une population qui a élu, en grande partie, un parti qui a eu une énorme majorité en chambre. Est-ce que le projet du tunnel faisait partie de ça? Peut-être. Moi, je suis prêt à dire qu'en grande partie, à cause de ce projet-là, les gens ont donné confiance à M. Legault. Ensuite, cette même population-là s'est frustrée quand Legault a abandonné cette idée-là. Et cette même population a élu dans cette partie-là un député, comme tu as dit, qui est essentiellement contre ce projet-là. Donc, encore là, juste pour dire que, oui, le tunnel, il y a quelque chose à faire là-dedans, mais le plus important pour moi, je pense que c'est ce que tu as dit. La perception. C'est la perception qu'on a été trahi, que tu nous as dit une chose, puis tu as fait complètement le contraire. Mais en fait, c'est ça. Exactement. C'est parce qu'il faut juste comprendre aussi, souvent, souvent, quand on parle de la grande région de Québec, on a l'impression que c'est un bloc monolithique dans lequel tout le monde pense soit blanc, soit noir. Non, non, ce n'est pas vrai. Il y a quand même des groupes qui sont un peu différents. Donc, c'est sûr que dans ce qu'on appelle la grande région de Québec, il y a des gens qui sont très favorables au troisième lien. Il y a des gens qui sont complètement défavorables au troisième lien. Il y a des gens qui sont ambivalents. Ils ne savent pas trop. Il y a des gens qui disent que ça dépend de combien ça va coûter. 10 milliards, c'est peut-être un peu trop. Mais en même temps, ça pourrait valoir d'en mettre quelques-uns des milliards pour avoir un troisième lien. Puis, il y a dans la grande région de Québec, souvent, on fait aussi référence à la rive sud de Québec. Et la rive sud de Québec, c'est des comtés dans Chaudière-Appalaches comme Lévis, Bellechasse. Mais ça peut... Écoute, parfois, ça s'éloigne jusqu'à arriver à Saint-Georges-de-Beauce. Puis là, c'est des gens qui veulent un troisième lien parce que là, tu sais, quand tu emmènes... Quand t'envoies tes... Quand t'envoies tes... Voyons... Tu sais, c'est des échanges. Je veux dire, c'est pas juste des automobilistes. C'est pas juste des gens qui traversent pour aller travailler puis qui reviennent. C'est... Tu sais, tu t'envoies de la marchandise. C'est des compagnies qui desservent la ville de Québec, etc. Ça crée des embouteillages monstres. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que l'option, elle est légitime. Mais c'est pas tout le monde qui est d'accord avec. Mais là, ce qui est drôle, c'est que... Et c'est là où c'est un peu difficile pour les gens de suivre. C'est que... Comment se fait-il qu'une population... D'un comté en particulier, celui de Jean Talon, fasse élire un parti politique ou un député provenant d'un parti politique qui est contre le troisième lien, lorsqu'eux, ils sont censés être fâchés... Pour avoir abandonné le projet. Exactement. Donc, tu sais, c'est là... C'est là que c'est dur à comprendre. Mais effectivement, c'est une question de perception. La perception, c'est celui de... OK, ben... Je vais promettre quelque chose. Je vais me faire élire. Je vais revenir sur ce que j'ai dit. Je vais faire acte de contrition, etc. Puis là, j'ai l'impression que... C'est pas juste difficile à suivre pour les gens qui essayent de suivre l'actualité. Visiblement, c'est difficile à suivre même pour le gouvernement Legault. Parce qu'au lendemain de la défaite, 16 heures, 16 heures après l'annonce de la défaite, le premier ministre Legault était en train d'ouvrir la porte à revenir sur une décision. En fait, c'était un recul sur le recul. C'est-à-dire, ils avaient reculé sur le troisième lien. Et là, ils étaient en train de reculer sur le recul. C'est-à-dire que... Ben là, finalement, peut-être qu'un troisième lien, ce serait pas... Mais alors... Mais c'est... Honnêtement, là... C'est un... Écoute, j'entendais, je pense que... J'entendais... Je pense que Jonathan Trudeau au micro de Paul Harkand qui en parlait qui disait... C'est quand même surprenant, cette panique. On dirait qu'il y avait comme un gouvernement en panique. En réalité, c'est que le gouvernement, même en perdant Jean Talon, a 89 députés. Il vient à peine de se faire réélire l'année passée. Il n'y a pas d'opposition à Québec, que ce soit les libéraux, les solidaires, les péquistes. Il n'y en a pas. L'opposition, d'une manière générale, est très faible. C'est un gouvernement qui, depuis cinq ans, gouverne sans opposition, presque. Dans la vie d'un gouvernement, qu'il y ait des petits sursauts de la population, c'est aussi normal. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y accorder d'importance. Il faut y accorder l'importance que ça a. Cela dit, tu n'es pas obligé d'être en mode panique. Ils sont encore bons dans les sondages. Je veux dire, tous les voyants sont au vert. Je crois qu'ils auraient pu se prendre un moment, digérer, dire OK, là, on va respirer par le nez un instant, etc. Puis là, on va... Je m'excuse, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de gens qui, dans les médias, étaient en train de dire « Ah, le Parti québécois, c'est devenu la vraie opposition, etc. » Il faut arrêter. On n'est pas là. Je ne te dis pas que, regarde, dans trois ans, on s'en reparlera. C'est l'élection dans trois ans. Il y en a des éternités d'ici l'année prochaine, d'ici 2026. On va savoir ce qu'il en est. On va revenir sur la question de revisiter ou d'ouvrir à nouveau toute la discussion autour du troisième lien. Mais avant, on va juste retourner justement aux résultats. Tu en as fait mention un peu avant. Et c'est vrai que ce qui est clair, c'est que la population a voulu voir qui est possiblement cette personne-là qui peut faire débarquer la CAQ puis on se met là-dessus. Puis moi, j'ai trouvé ça fascinant de voir que le PQ est allé piger dans le vote libéral, dans le vote de la CAQ, évidemment, dans le vote du Québec solidaire et même dans le vote des conservateurs. c'était incroyable de voir l'appui que ce candidat-là a eu simplement parce que les citoyens étaient frustrés de ce qu'ils venaient de vivre avec le gouvernement. Je suis d'accord avec toi à 100 %. Ça ne veut pas dire que le PQ, dans les prochaines élections, que ce soit des élections partielles ou de la prochaine générale, va dominer la région de Québec. Ce n'est pas vrai. Justement, moi, je pense que le PQ doit faire très attention maintenant avec ce siège-là. Pierre Paradis doit travailler très, très fort pour garder ce comté-là parce que, d'après moi, c'est difficile d'imaginer que dans une prochaine élection, surtout une élection générale, que ces résultats-là vont se reproduire. Exactement. C'est très difficile à l'imaginer. Je donne le bénéfice du doute à M. Paradis. Peut-être qu'il sera parmi ses rares députés pour lesquels on aime tellement qu'on met de côté l'idéologie politique. Ça arrive. Ce n'est pas impossible. Ça peut arriver. Moi, je l'ai vu. Même nous, d'ailleurs, on avait des gens qui nous donnaient leur vote pas parce qu'on était libéraux ou, tu sais, ce n'est pas à cause du parti, parce qu'ils aimaient et appréciaient le travail qu'on faisait. Donc, mais pour arriver là, tu sais, il y a du travail, il y a du travail à faire. Donc, je ne pense pas que ça se puisse reproduire. Mais initialement, quand je voyais les résultats rentrer et surtout après quand on a vu un peu le total puis on a pu analyser, moi, je me demande, je pense que j'étais même envoyé un message est-ce que le vote souverainiste spécifiquement, on oublie le vote libéral, le vote des conservateurs, ça, c'est sûr et certain que c'est un vote de, un contest vote, tu sais, un protest vote. mais est-ce que c'est possible que les gens qui avaient quitté le Parti québécois autour de 2014, est-ce qu'il y a une possibilité que ces gens-là regardent un peu le parti puis disent, c'est peut-être temps qu'on retourne chez nous, là, tu sais, le vote qu'on perdut à la CAQ ou le vote qu'on perdut à Québec solidaire, est-ce qu'il revient lentement vers le PQ? Est-ce qu'ils ont pu apercevoir qu'ils ont un leader charismatique, ils ont fait une excellente campagne depuis l'élection en 2022, ils accumulent des petites victoires, une après l'autre, une après l'autre, il y a un momentum, tu sais, ils ont le vent dans les voiles. Est-ce que ça se peut que les vieux souverainistes frustrés qui ont quitté le Parti québécois peut-être regardent à retourner? Je ne dis pas que ça va faire un éclat majeur dans les résultats, mais est-ce que doucement, doucement, on est en train d'aller recueillir un peu les gens qui nous ont quittés? Écoute, c'est une question qui est très légitime, très, très légitime. Je peux te donner un peu mon opinion et on verra bien si elle vaut quelque chose un jour. À partir de 2026, on le saura davantage. Écoute, moi, j'ai un peu de mal nécessairement à croire à cette possibilité pour la simple raison que c'est le comté de Jean-Talon. Si ça avait été un autre comté que Jean-Talon, je t'aurais dit « Ouais, peut-être ». Dans le comté de Jean-Talon, il faut comprendre aussi un peu son historique. C'est que c'est un comté qui, historiquement, a toujours, toujours, toujours été libéral. Toujours. Toujours été libéral parce que, voilà, c'était, c'est un morceau de communauté, un morceau de population, si tu veux, qui, qui, d'une manière générale, est libéral au sens philosophique du terme, déjà à la base et était sans doute aussi plus fédéraliste. Donc, Jean-Talon, ça a toujours été le cas. Là, de dire qu'il y a des souverainistes qui se sont réveillés et qui ont voté pour le Parti québécois dans Jean-Talon, j'ai sincèrement, sincèrement, pas l'impression qu'on a voté pour le Parti québécois à cause de sa position souverainiste. Sincèrement, je ne le pense pas. Il ne devait pas y en avoir beaucoup des souverainistes à Jean-Talon. Oui, il devait y en avoir qui ont voté pour la CAQ probablement dans les deux dernières élections. Mais pas nécessairement, excuse-moi, pas nécessairement pour les électeurs dans Jean-Talon, mais juste le fait de voir que le Parti a gagné ce comté-là, ce que personne n'a pu imaginer jamais. Puis là, ça ajoute un député puis ils ont un momentum. Est-ce que ça peut rediriger le vote anciennement péquiste vers le PQ? Ah, mais écoute, si on ne se limite pas à Jean-Talon, dans ce cas-là, j'ai envie de te dire oui, il y a une possibilité à ça. Mais je vais juste te dire un truc puis là, c'est ce que je vais dire va détonner un peu avec ce qu'on entend habituellement dans les médias traditionnels. Moi, personnellement, de ma lecture de l'échiquier politique au Québec, je ne crois pas qu'il y ait de la place à la fois pour la CAQ et le PQ sur l'échiquier politique. Je ne crois pas. Je ne crois. Moi, j'ai l'impression que les deux vont se cannibaliser un petit peu et au point où peut-être que la CAQ va devoir à un moment ou à un autre se repositionner. est-ce que la CAQ va essayer de... Est-ce que le PQ va pousser la CAQ à occuper la position que le Parti libéral du Québec avait traditionnellement l'habitude d'occuper? Ce n'est pas impossible. C'est-à-dire ? C'est-à-dire un parti contre la souveraineté, pas nécessairement fédéraliste, mais contre la souveraineté ou contre un référendum sur la souveraineté. Un parti de l'économie. Un parti... Mais c'est le parti de l'économie, je pense qu'ils ont doucement commencé à occuper cette étiquette-là pour la CAQ. Ils l'ont, mais attention, ça reste une forme d'économie qui est très différente de ce qu'offrait le Parti libéral du Québec. Mais pas qu'ils sont très interventionnistes, les CAQistes. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que si le PQ réussit à forcer la CAQ à prendre position sur la souveraineté, ça va causer un méchant problème dans le caucus de la CAQ parce qu'on s'entend qu'il y a pas mal de souverainistes là-dedans. Si le PQ arrive non pas à pousser... Je ne crois pas qu'il soit en mesure de pousser la CAQ à se positionner. Par contre, ce que le PQ pourrait faire en sorte, c'est essayer de ramener un débat qui est polarisé, qui est celui de souveraineté-fédéralisme. Ça va être compliqué pour M. Legault et la CAQ de dire « Moi, je ne suis ni fédéraliste ni souverainiste, bien au contraire. » Ça ne marchera pas. À un moment... S'ils sont amenés nécessairement à se dire soit l'un, soit l'autre, ça pourrait être un problème. En même temps, il faut se le dire, la plus grosse réussite, la plus grande réussite de François Legault, ça aura été de mettre au placard le débat polarisant de souveraineté-fédéralisme en disant en disant juste une chose. Moi, c'est le Québec d'abord. Les Québécois ne veulent pas d'un référendum, donc je ne vais pas leur servir de référendum. Mais je ne crois pas nécessairement dans une forme de fédéralisme qui ne me permettrait pas d'assurer ma pleine autonomie. Écoute, le PLQ a déjà occupé cet espace-là. La seule différence, c'est que le PLQ croit peut-être un peu davantage au Canada ou au fonctionnement de la fédération, croit en la nécessité d'être de bons joueurs à ce niveau-là, etc. Bref, c'est un autre débat, on ne rentrera pas là-dedans aujourd'hui. Mais c'est ça. Mais alors, si on revient à ta question de base, est-ce que ça peut être une bougie d'allumage pour le mouvement souverainiste au Québec ? Honnêtement, ce n'est pas le sentiment que j'ai. Est-ce qu'il y a des gens qui vont être un peu plus attentifs à ce qui se passe au PQ et ce que propose le PQ ? Probablement. Probablement. Suite à cette élection. Mais cette élection-là, c'est ni la victoire du PQ, ni la victoire du mouvement souverainiste. C'est littéralement un sursaut de la population pour dire au gouvernement en place « Stop ». Puis d'ailleurs, je veux juste dire un truc et je te redonne la parole tout de suite. moi, j'ai trouvé très courageux François Legault le soir, lundi soir, de dire à sa candidate pour qui, je suis sûr, il a beaucoup d'estime et d'affection, de lui dire « T'as fait une très bonne campagne. C'est pas toi qui as perdu. C'est moi qui ai perdu. » honnêtement, je te dire… Tu ne le vois pas vraiment souvent ? Non, on ne le voit pas souvent. J'ai trouvé que c'était courageux parce que ça aurait pu lui revenir dans le visage puis potentiellement ça pourrait encore lui revenir mais en tout cas c'est courageux de l'assumer. Puis, il a fait de lui ce qu'il a fait en 2018 en pleine campagne électorale où, tu sais, quand tu es capable d'être humble, de montrer de l'humilité et et de montrer aussi un peu de ta vulnérabilité, l'électorat peut l'apprécier. Juste pour finir sur le vote du péquiste, moi, je pense, contrairement à toi, qu'on risque de voir une migration, disons-le comme ça, du vote. Et moi, si je serais aujourd'hui chez Québec solidaire, peut-être je me méfierais un peu plus du Parti québécois, surtout dans ces régions-là, parce que n'oublions pas que Québec solidaire, ils ont deux sièges dans la région de Québec. Qu'est-ce qui arrive, tu sais? Donc, I don't know. Évidemment, on ne va pas spéculer, on va voir ce qui arrivera. Mais je veux aussi quand même mentionner le Parti libéral parce que, premièrement, c'est sûr que tous les partis ont perdu de vote comparé à l'élection générale de 2022. Mais c'est aussi un petit son d'alarme pour le Parti libéral parce que, d'après ce que moi, j'ai appris et de ce que plusieurs m'ont dit, c'est qu'ils avaient vraiment mobilisé la machine. On s'entend que la machine aujourd'hui n'est pas la même que quand on était là. Mais si le résultat que tu obtiens avec tout ce que tu as mis dans cette élection qui apparemment c'était vraiment toute et tu as eu moins de votes que l'élection générale, ça envoie aussi un message au Parti libéral de genre, tu sais, réveillez-vous. Bon, on va se le dire. Le Parti libéral du Québec est dans la marmelade. On va dire marmelade. Et comment je vais te dire ça? Jean Talon, ce qu'on a vu comme résultat, je pense qu'ils ont fait 8%. Évidemment, ça démontre pas mal l'état lamentable dans lequel se retrouve ce parti-là. Ce n'est pas pour le défendre. Je vais juste dire une chose. C'est que cette élection, les rares libéraux ou les rares personnes qui étaient prêtes à voter pour le PLQ sont allées donner leur vote au PQ parce qu'il était plus important pour eux d'envoyer un message à la CAQ que de donner leur vote au PLQ que tout le monde savait perder. C'est ça. Donc, c'est du vote stratégique pas à peu près. Puis d'ailleurs, je te rappelle que le vote stratégique, c'est aussi ce qui a mené le maire marchand à devenir maire. il y a des gens qui vont peut-être comment je vais te dire ça ? Qui vont peut-être contester ce que je viens de dire mais la réalité, c'est qu'il y avait des libéraux, il y avait des péquistes, il y avait des solidaires dans la campagne du maire marchand. Donc, est-ce que d'une certaine manière, c'est le prolongement de ce qui s'est passé aussi avec la mairie ? Tu sais, n'oublie pas le maire marchand, le troisième lien de mémoire là. Il n'est pas très favorable à ça lui. C'est ça. En tout cas, ça n'a jamais été clairement dit, je crois, je ne veux pas dire de bêtises mais je ne pense pas qu'il l'ait clairement dit mais disons que au nombre d'interrogations qu'il posait ou qu'il se posait, on peut déduire que ce n'était pas un grand fan de l'idée de l'étalement urbain etc. que lui, son projet, c'est celui du tramway, du transport en commun et d'ailleurs, ce n'est pas impossible qu'il ait joué un rôle indirect dans cette élection-là partielle. Ça, on ne sait pas ce qui s'est produit en arrière scène mais c'est quand même un débat intéressant de voir qu'un leader politique est catégoriquement contre ou au moins, il préfère un autre projet puis tu as un gouvernement qui pousse sur un autre projet mais pour revenir là-dessus sur ce que tu as dit avant concernant le fait que même pas 24 heures après, le premier ministre qui rouvre cette possibilité-là de réévaluer le projet puis moi, j'ai trouvé ça un peu ridicule parce que un, tu te présentes puis tu pousses ce projet-là comme si c'est la plus grosse affaire que tu vas créer, c'est le gros projet donc n'importe qui peut penser que si tu le mets dans ta plateforme puis que tu le pousses tellement, ça veut dire que tu as fait soit les recherches ou tu as des renseignements assez pour justifier que ce projet-là fasse tellement partie dans ton, dans ta plateforme en plus de ça, tu te fais lire avec une majorité écrasante donc ça, ça vient renforcer l'argument que ce projet-là les gens le veulent ensuite tu retires ce projet-là de ta stratégie on t'envoie à la porte on dit bye bye ciao on amène quelqu'un d'autre puis là tu reviens pour dire que ben là on va consulter la population pour voir ce qu'ils veulent la question immédiate qui m'est venue en tête c'est attends une minute là tu n'avais pas fait une consultation avant de promettre ça dans ta première campagne ok ça c'est un deuxièmement le rapport que tu as eu sur lequel tu t'es basé pour justifier que finalement le projet-là n'est plus viable il n'a pas changé depuis mais là qu'est-ce qui arrive là c'est quoi les informations que vous avez et qu'est-ce qui se passe ben écoute une partie une partie de la réponse que tu cherches elle est tu peux la trouver directement dans les citations de monsieur Legault le soir de la défaite et le lendemain il est sorti publiquement pour dire la région de la grande région de Québec est très importante pour la coalition à venir Québec il est hors de question pour nous de la perdre il est hors de question de perdre le soutien des gens de la grande région de Québec et par conséquent on va consulter la population pour voir si elle est favorable ou pas favorable mais tu ne trouves pas ça ridicule non non mais attends laisse-moi finir mon raisonnement tu vas voir c'est que tu sais il dit ça mais là d'abord il y a quelque chose de excuse-moi l'expression anglaise là il y a quelque chose de wrong il y a quelque chose de wrong parce que là ça veut dire ben là pour des raisons partisanes je suis prêt à les écouter tu sais ça fait un peu bizarre parce que normalement quand tu es PM puis en plus que tu as 89 députés tu sais tu es pas mal majoritaire tu sais tu es pas mal le PM de tous les Québécois et de toutes les circonscriptions celles qui ont voté pour toi et non etc etc donc d'abord il y avait ce petit bout là qui était un peu wrong puis puis ensuite comme tu l'as dit mais ça veut dire quoi ça veut dire que tout parce que ça veut dire que tu n'as pas fait de tu ne les as pas consultés quand tu l'as promis tu ne les as pas consultés quand tu as décidé de reculer sur ta promesse c'est ça que ça veut dire et ça veut dire aussi que non non attends je vais te corriger peut-être qu'il ne les a pas consultés quand il a fait de la promesse mais il a consulté pour avoir des informations pour retirer le projet parce qu'il a dit ah ben là il n'a pas consulté non 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 il n'a pas consulté la population il a consulté les experts les études non non là il dit consulter la population puis là il dit si la population le veut ben on va le faire mais là tu donnes l'importance à quoi est-ce que tu donnes l'importance à la population qui le veut ou aux experts qui te disent que ça ne marche pas il n'y a pas un besoin bon ah non mais alors justement en démocratie la réalité c'est que quand la population veut quelque chose tu la lui livres si c'est faisable donc là si c'est pas faisable tu sors publiquement pour dire voilà pourquoi c'est pas faisable un peu ce qu'il a fait la dernière fois avec le résultat qu'on connait mais moi ce qui me perturbe le plus là-dedans c'est que d'abord est-ce que dans la grande région de Québec y compris sur la rive sud de Québec les gens voulaient ce troisième lien je pense que la réponse et oui je crois bien parce que les parties prenantes les chambres de commerce les maires des municipalités les gens d'affaires les regroupements de citoyens etc beaucoup de gens le voulaient beaucoup 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 de gens bon maintenant oui il y a de la réticence à Québec aussi je comprends mais il y en avait alors il veut consulter ces gens-là mais il veut consulter ces gens-là après que les gens qui sont contre le troisième lien le font battre dans sa circonscription ça écoute honnêtement ça n'a pas de sens puis pour les auditeurs qui nous écoutent si vous ne comprenez pas inquiétez-vous pas c'est normal c'est normal c'est normal je ne sais pas puis en même temps moi j'ai voulu savoir un peu ou avoir la réaction des maires le maire marchand le maire de Québec je pense qu'il est sorti mais il n'a pas dit vraiment quelque chose de spécifique sur l'élection mais je remarque quand même le silence du maire le maire de Lévis qui lui il a vraiment fermé la porte il s'est dissocié complètement du gouvernement puis je n'ai rien entendu de lui concernant cette élection là non plus écoute je n'ai pas nécessairement vu cet épisode-là donc par rapport au maire le houillé mais je crois bien que lui s'il entend le gouvernement reculer sur son recul il se peut bien que le maire le houillé soit content pas du gouvernement mais content de la situation parce que tu sais qu'on le veuille ou non c'est sa ville qui serait reliée à Québec et puis quand même ce ne serait pas sa ville directement ça serait proche des gens de sa ville qui vont en profiter non non mais je vais te dire une affaire c'est sûr que là on peut parler d'environnement est-ce que c'est bon ou non pour l'environnement on peut parler de finances publiques et ça a-tu du bon sens de mettre 10 milliards dans un projet comme ça on peut trouver toutes ces toutes ces raisons-là qui sont toutes valides toutes valides toutes valides mais je crois que il faut aussi mettre les choses aussi en perspective puis je crois à la défense du gouvernement Legault qu'ils essayent aussi de faire la réflexion est-ce que un tel projet est légitime est-ce que un troisième lien entre Québec il arrive sud de Québec il est vie est-ce que il est légitime est-ce qu'on en a besoin est-ce qu'il y a un besoin de ça tu sais je te rappelle que dans la grande région de Montréal tu sais quand le pont Champlain ça allait pas Montréal pouvait pas vivre avec un lien en moins en ce moment il y a le tunnel Louis-Hippolyte Lefontaine où il y a des travaux majeurs pour je sais pas combien de millions d'années tu sais et tu sais ça roule pas très vite c'est très lent ça pousse les camions à prendre d'autres chemins etc 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 mais la question elle est là c'est est-ce que la région de Québec d'un point de vue économique social en a besoin je pense que c'est légitime de se poser cette question là maintenant c'est une question qui aurait dû se poser il y a longtemps parce que ça fait ça fait plus de 10 ans qu'on en parle ça fait ça fait je crois presque 15 ans 12 ans 12 ans une douzaine d'années au moins qu'on en parle sérieusement puis puis c'est ça puis là ils te disent les données avec le télétravail après la pandémie ça franchement c'est la bullshit les données là entre le mois d'octobre que t'as gagné les élections jusqu'au mois de mars c'est quoi c'est 4-5 mois 6 mois je suis désolé mais les données changent pas tellement drastiquement que ça puis en même temps juste pour revenir à ce que tu disais à 100% raison avec toi ça fait des années que tu pousses ce projet là on aurait imaginé peut-être que rendu là t'aurais pas mal d'informations sur la viabilité de ce projet là les coûts de ce projet là toutes sortes d'autres données qui te justiferaient la construction de ce projet là mais tu vois les coûts par exemple on parle de 10 milliards de dollars je sais pas honnêtement je sais pas si ça vaut 10 milliards est-ce que c'est ça le vrai chiffre en tout cas c'est le chiffre qui a été spiné assez longtemps tu sais on a le droit aussi comme contribuable de se poser la question est-ce que 10 milliards de dollars est-ce que c'est beaucoup pour cette infrastructure là tu sais oui mais je te rappelle c'est le poche en place a coûté 5 mais je te rappelle là par contre durant la campagne quand cette question là est sortie par des journalistes le gars il a dit regarde là ça sortait surtout de Montréal parce qu'il y avait l'argument Montréal-Québec puis la réponse c'est regarde c'est pas les Montréalais qui vont me dire quoi faire à Québec donc ouais mais ça ça c'est du spin politique ouais tu sais parce qu'évidemment quand tu sais quand tu as envie de gagner des votes à Québec tu peux dire ben là Montréal n'a pas à s'en gérer là-dedans récemment je parlais avec quelqu'un qui me disait ça c'est une décision de Montréalais etc mais tu sais quelle décision de Montréalais tu sais je veux dire honnêtement là honnêtement les gens dans la région de Montréal là qui a un pont supplémentaire ou non à Québec ils s'en foutent ils s'en foutent ils s'en foutent complètement maintenant par contre ceux sur quoi ils s'en foutent pas ça je peux le comprendre c'est de dire on est peut-être Montréalais mais on est contribuable puis le 10 milliards du gouvernement du Québec c'est aussi des taxes et des impôts qu'on paye à Montréal qu'on le veuille ou non puis c'est même une majorité de gens qui les payent à Montréal par rapport au reste du Québec par rapport pas au reste du Québec mais au reste des régions si tu veux du Québec et de se dire ils peuvent oui c'est légitime pour un Montréalais de dire est-ce que 10 milliards c'est beaucoup je le sais pas moi si c'est beaucoup ou pas j'ai aucune idée donc je veux pas m'avancer mais c'est légitime par contre de dire que Montréal impose quelque chose à Québec franchement sincèrement je sais pas nous on vit dans la grande région Montréal as-tu déjà entendu des Montréalistes dire hey ça n'a pas de bon sens qu'il y a un troisième lien à Québec écoute oui tu sais je sais que je pense Valérie Plante avait déjà parlé de ça à un moment donné on peut se le dire ensuite il y a des idéologies chacun son idéologie puis dans son idéologie à elle peut-être que construire un troisième lien dans lequel il va y avoir plus de voitures plus de camions plus de trafic plus de pollution plus de GES etc c'est peut-être pas dans son livre à elle mais à un moment donné tu sais je veux dire une affaire là plus que jamais la rive sud de Québec et Québec sont liées plus que jamais il y a de plus en plus d'échanges il y a de plus en plus de gens de Québec qui vont vivre sur la rive sud oui il y a de l'étalement urbain peut-être qu'il faut lutter contre l'étalement urbain mais il reste que les gens qui vivent sur la rive sud de Québec ils vont pas déménager demain matin sur la rive nord c'est pas vrai c'est pas alors écoute c'est tout ça c'est tout ce qui se fait c'est tout ça c'est tout ce que je veux dire